Donc, on commence. Bonjour à tous. Petite dernière sur Socrative dans cette série sur les questionnaires interactifs. Donc, on a vu, on a passé en revue un certain nombre d'applications dont, bon, on les a ici, Microsoft, Google Formulaires, Agoracquiz, Zpuzzle, WooClap, Mentimeter et aujourd'hui, Socrative, tout ça va se retrouver sur Campus Récit parce qu'il y a une équipe qui travaille sur, justement, une auto-formation à partir de ce qu'on a fait. Puis, bon, ils vont ajouter d'autres choses. Donc, ces vidéos-là et le matériel qui a été produit, l'expérimentation, va être utile aussi pour cette auto-formation-là. Donc, je suis avec Thierry qui est avec moi pour la formation. Dany est fidèle au poste aussi. Salut, Dany. Puis, voilà. Donc, aujourd'hui, bon, ce qu'on va faire dans un premier temps, comme à notre habitude, on va l'essayer, l'application. On va vous montrer une façon, justement, comment utiliser les dossiers documentaires, les documents avec Thierry au départ. On va faire une petite prise en main de l'application, faire le tour et on termine ça en beauté avec une course de licorne, sans blague. Donc, voilà. Thierry? Oui, rester jusqu'à la course de licorne, vous le dire, ça vaut vraiment la peine. Donc, comme Steve le disait, on va commencer en effectuant une simulation de l'application Socrative. Donc, on va vous inviter à aller sur Socrative.com, vous inscrire en tant qu'élève. Donc, on va commencer en faisant un petit quiz comme ça, simulé. Donc, si vous allez sur le moteur de recherche de votre choix et que vous allez sur Socrative.com, Steve est en train de le faire en direct présentement dans l'écran de gauche, eh bien, vous allez tomber dans deux options. Donc, ou bien vous inscrire en tant qu'étudiant ou bien en tant que prof. On verra l'option prof tantôt. Mais commençons par l'option étudiant. Et tout ce que vous aurez à faire lorsque vous serez rendu à cette étape-là, eh bien, ça va être d'écrire le nom de la salle que vous voulez rejoindre. Celle-ci a un nom, on ne peut mieux choisir. Donc, récitus, pas d'accent. Donc, récitus, vous pouvez bien sûr choisir la langue de votre choix. Et puis, en faisant rejoindre, vous aurez simplement à écrire votre nom. Normalement, on vous demande votre nom, oui. Mais ça a l'air que cette fois-ci, on ne le demande pas. Je n'ai pas parti le formulaire. Ah, c'est la raison pour quoi. OK, merci. Et vous allez être en attente du lancement de la simulation. Ce qu'on peut faire aussi pendant la présentation, c'est un deux en un. C'est-à-dire, oui, présenter l'application Socrative, mais tant qu'à faire un essai, eh bien, présentons par le fait même un type de formulaire qui est susceptible à être appliqué dans l'application à partir d'une opération intellectuelle. Et c'est ce qu'on vous présente à l'instant à l'écran présentement. Donc, on a choisi l'opération établir des faits. Donc, tout comme K-Out ou n'importe quelle autre application de questionnaire, eh bien, dans Socrative, on peut utiliser des documents. Donc, questionner les élèves à partir d'un ou plusieurs documents. et c'est ce qu'on va effectuer présentement. Mais à partir de documents qu'on a choisis, eh bien, on aimerait ça essayer de sensibiliser les élèves au fait que, oui, les documents nous apprennent des choses sur l'histoire, mais on veut les sensibiliser au fait que, bien, comment est-ce que ces documents-là nous renseignent sur l'histoire? Qu'est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on sait ce que l'on sait de l'histoire à partir des documents? Et donc, c'est pour ça qu'au lieu de sauter directement dans les faits, eh bien, on va prendre les élèves par la main et d'élaborer quelques questions ayant chacun un crescendo de difficulté qui augmente au fur et à mesure, mais qui vient un peu circonscrire les élèves à partir de ce qu'on peut savoir à partir des documents. Donc, les étapes qu'on vous propose se déclinent en quatre ou cinq, dépendamment de la conjoncture. Donc, on va avoir une question au départ où l'élève va devoir juger quel document va être le plus pertinent pour répondre à une question. Donc, dans le formulaire que vous avez sur Socratif présentement, à la question 1, vous avez, vous voyez les quatre documents dans le dossier documentaire et on vous demande, eh bien, parmi ces quatre-là, lequel va être le plus pertinent pour expliquer sur quoi se basent les pouvoirs du chef dans les sociétés autochtones. Donc, dans le choix de réponse, vous avez simplement à cliquer sur la réponse qui, selon vous, est la plus satisfaisante. Je peux vous laisser quelques secondes pour prendre connaissance des documents. Donc, vous avez une carte, deux textes et un vestige archéologique. Donc, aussitôt que vous êtes confortable avec votre réponse, vous pouvez simplement cliquer sur B ou n'importe quel autre des choix qui vous auront convenus. Et puis, on pourra ensuite passer à l'étape suivante. Donc, vraiment, la première étape de notre séquence, c'est vraiment d'identifier un document pertinent à partir duquel on va ensuite élaborer une séquence d'apprentissage. On voit présentement, donc, à droite, vous avez la version de l'enseignant. Donc, ce que vous voyez en tant que prof lorsque vous utilisez Socratif. Donc, vous avez accès à toutes les réponses données par les élèves, à des statistiques vraiment, là, qui vous renseignent sur, bien, c'est quoi le pourcentage de la classe qui a bien répondu à la réponse. Donc, ça nous permet de faire, en tant que prof, des rétroactions sur le qui-vive. À gauche, vous avez la version que vous avez vous-même, là, c'est-à-dire ce que les élèves voient durant et entre les deux questions. La deuxième étape de notre démarche, ça va être de demander aux élèves de préciser, à partir du document choisi, là, bien, c'est quoi l'aspect qui correspond le mieux à ce document-là? Est-ce que c'est un document qui va nous renseigner plutôt sur l'aspect politique, sur l'aspect social, économique, technique, bref, d'essayer d'aller trouver un thème à ce document-là? Oui, bien sûr, ça peut être subjectif, parfois, la réponse, c'est pas trop évident, tu sais, faire la différence entre sociale et politique. Bon, ça mérite une discussion, mais justement, Socratif nous donne la chance d'en discuter par la suite. Donc, dans ce cas-ci, on peut choisir une ou plusieurs réponses. Donc, je vais vous laisser le temps pour ça. Donc, selon le document 2 qui était le document qui se retrouve dans la question, bien, c'est quel thème qui est le mieux exploité? On a ici le thème, l'aspect politique. Donc, encore une fois, on vient préciser davantage notre document. Donc, on n'est toujours pas encore passé aux faits, là, bruts qu'on recherche. On va demander aux élèves, ensuite, de se questionner sur quel genre de question, à quelle question est-ce qu'on va pouvoir répondre à partir de ce document-là? Est-ce que c'est un document qui nous renseigne sur le qui, sur le quand, sur le où, sur le quoi? Bien sûr, il peut avoir plus qu'une réponse. Donc, encore une fois, on vient d'évoluer dans notre démarche. C'est la question qu'on vous pose comme troisième question dans ce créatif. Donc, le document 2, encore une fois, est-ce qu'il est plutôt exploité à des fins de ce qui, sur le quand, le où ou le quoi? Ici, il peut avoir plus qu'une bonne réponse et vous avez simplement à les mentionner dans votre questionnaire. Ici, on avait le qui et le quoi qui était susceptible d'être répondu. Ceci étant fait, on vient, je pense, de bien entourer les élèves. Ils sont au courant de quel type de document ils ont à faire. On peut ensuite conclure avec vraiment une question précise, factuelle. Qui celle-ci va être ouverte? C'est une particularité de ce créatif. On n'a pas simplement à avoir des choix de réponse sur ce créatif. On peut demander également des réponses ouvertes. Donc, on demande ici, bien, affirmez dans vos mots sur quoi se basent les pouvoirs du chef dans les sociétés autochtones. Vous avez la réponse dans le document. Donc, commencez votre réponse en reprenant les mots de la question. Donc, les pouvoirs du chef dans les sociétés autochtones se basent sur, et là, vous avez les faits livrés par le document. On peut conclure également le cas échéant. Ce n'est pas le cas ici parce que ça, on ne retrouvait pas ces informations-là dans ce document-ci, mais on peut aller encore plus loin et demander aux élèves, OK, vous avez trouvé les faits, un pouvoir du chef, ça se passe sur ça, ça et ça. Donnez un exemple maintenant. Donnez-moi un exemple. Bon, ici, on n'en avait pas dans le document. On ne l'a pas mis, mais on aurait pu, par exemple, avoir, bien, Géronimo chez les Apaches ou Pontiac. Eh bien, ce sont des exemples de chefs qui ont pris le pouvoir à partir de ces aspects-là. Donc, c'est simplement comme ça une démarche où on va de plus en plus loin dans notre, dans l'établissement des faits. Ce qui est intéressant, Thierry, aussi, c'est le fait de pouvoir faire afficher une phrase pour revenir sur un élément particulier. Puis, c'est vraiment d'utiliser Socrative comme outil pour accompagner les élèves dans leur appropriation d'un dossier documentaire. C'est cette idée-là qu'on vous propose. Puis, bon, je peux afficher une réponse, puis voir avec les, puis de façon anonyme, je n'ai pas besoin d'afficher les noms, puis voir ensemble. Est-ce que ça, c'est une bonne réponse? Comment je pourrais améliorer cette réponse-là? Puis, bon, on pourrait donner des exemples, par exemple, si j'avais identifié le document d'eux, par exemple, justement pour préciser un petit peu ma question. Ce serait le genre de réponse que je pourrais faire avec mes élèves. Donc, c'est vraiment l'intérêt de Socrative de vraiment, de façon fine, de pouvoir à la fois présenter les propos, les, les, prendre son temps, un, pour bien faire les choses, puis deux, présenter les réponses des élèves. Tout à fait. Donc, à la suite des, des quiz, des questionnaires comme celui qu'on vient de faire, eh bien, l'enseignant va avoir accès à toutes les statistiques imaginables ou presse. Donc, vous avez ici un tableau qui recense, bien, les statistiques, les scores pour chacune des questions. Vous avez le choix de garder les noms anonymes ou pas. Donc, vous pouvez, si vous le désirez, là, afficher les noms des participants ou ne pas, ne pas le faire. Et vous pouvez, sinon, analyser, bien, question par question, là, d'un simple coup d'œil, savoir, bien, quelle notion a été bien comprise ou pas. Donc, en tant que prof, comme disait Steve, on peut prendre notre temps. On peut ou bien faire des rétroactions à la petite cuillère d'une question à l'autre, ou bien on peut attendre à la fin aussi et faire une rétroaction globale. On peut même importer les résultats, les télécharger. On peut s'en servir à des fins d'évaluation. Bref, c'est vraiment une particularité, là, intéressante de ce créatif. C'est ces rapports de données, là, qui nous sont à faire. Donc, on vient de faire un exemple en tant qu'élève. Maintenant, si on veut l'utiliser en tant que prof, on peut faire une, en fait, je peux faire une petite démonstration pour vous montrer comment est-ce qu'on peut s'inscrire sur ce créatif. Donc, je, pardon, je vous partage mon écran tout de suite. Je vais prendre le même cheminement que je vous avais présenté tantôt. Donc, vous avez simplement à, là, j'essaie d'avoir accès à ceci. Donc, si vous allez dans Google, tout simplement, en tapant ce créatif, peu importe, je dis Google, mais n'importe quel menteur de recherche, bien sûr, vous avez les deux options en tant qu'étudiant ou en tant que professeur. Vous allez devoir vous créer un profil, cependant. Donc, ça prend très peu de temps, mais quand même en vous enregistrant avec un profil, vous allez avoir ces options-ci que vous voyez présentement. Donc, avant de lancer un questionnaire comme celui qu'on a fait tantôt, eh bien, ça prend des questionnaires. Pour ce faire, dans l'onglet sur lequel je viens de cliquer en haut, eh bien, vous allez avoir votre banque de questionnaires. Ou bien, vous en faites vous-même. Donc, en cliquant sur l'onglet « Ajouter un questionnaire », vous pouvez le créer vous-même, le questionnaire. Sinon, j'ai parlé tantôt d'importer des résultats, eh bien, on peut aussi importer des questionnaires. Donc, ça peut être intéressant, collègues, de se partager comme ça des questionnaires. D'ailleurs, le modèle de questionnaire sur l'établissement des faits, on va vous le partager aussi. Donc, vous pourrez l'adapter, là, selon vos besoins, si vous intéresse. Mais, sachez que c'est une option qui vous est offerte sur Socratif. Donc, importer ou bien créer un questionnaire. Je suis encore dans ma bibliothèque de questionnaires. Vous voyez ici la colonne « Partager ». Eh bien, en cliquant là-dessus, si vous voulez partager un questionnaire à l'un de vos collègues, eh bien, vous avez simplement ici à copier l'adresse du questionnaire. Et puis, si votre collègue a un compte Socratif, eh bien, il va pouvoir, en cliquant sur le lien, en un coup d'œil, là, il va pouvoir importer le questionnaire dans sa bibliothèque. Salle de classe maintenant. Donc, on est ici dans la banque de questionnaires, très facilement adaptable. Pour faire une certaine compétition ou pour lancer un questionnaire, vous allez devoir avoir une classe, c'est-à-dire un endroit où tous les participants vont se regrouper pour répondre aux questions. On a présentement la version gratuite de Socratif, ce qui nous limite à une seule classe. C'est-à-dire que vous lancez votre classe, vous lancez votre questionnaire dans votre classe, les élèves répondent aux questions, vous téléchargez si vous le désirez les résultats et vous fermez la classe pour pouvoir lancer un autre questionnaire par la suite. Si bien que c'est assez ponctuel de fonctionner comme ça. Si vous êtes plus ambitieux ou si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous procurer la version pro. Et là, vous aurez plusieurs classes, l'option d'avoir plusieurs classes en parallèle. Donc, vous pouvez lancer des questionnaires et laisser un délai à votre classe d'une semaine, supposons, pour le remplir. Mais parallèlement avec une autre classe, vous pouvez également lancer un questionnaire comme ça en différé. Donc, vous allez devoir avoir une classe. D'ailleurs, le nom de la classe, il est à votre discrétion. Donc, simplement en cliquant sur le crayon, eh bien, vous pourrez nommer votre classe comme vous le désirez. Dans Socratif, pour ne pas avoir de l'absurde avec les accents ou les signes, il n'y a pas d'accent. Ressitus, tantôt, c'était avec un E. Donc, comme ça, il n'y a pas de risque de se mélanger. Le reste ne change pas vraiment. Donc, si jamais vous avez complété des questionnaires auparavant, eh bien, vous allez avoir sous l'onglet tous les rapports possibles. Steve va vous montrer tantôt la version du profil Ressitus. Il y a énormément de rapports dans les trois chiffres qu'on peut consulter à tout moment. Et lorsque vous êtes en train de lancer un questionnaire, eh bien, dans l'onglet résultats, vous allez avoir en temps réel tous les résultats que vous avez vus tantôt. De la part de vos élèves. Un petit mot, enfin, sur les questions rapides. Je vais revenir sur la course de l'espace. En fait, c'est le petit dessert que Steve vous réserve pour la fin. C'est également possible de lancer une question rapide. Donc, supposons que vous êtes devant la classe et vous voulez une réponse ponctuelle, eh bien, vous pouvez lancer à haute voix. Est-ce que Ressitus est le meilleur des institutions du récit? Eh bien, les élèves, tout simplement, à partir de cette question-là à l'oral, vont pouvoir y répondre. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour faire des petites activités comme ça, là, impromptues. Et sinon, lorsqu'on en vient à lancer un questionnaire, supposons que je veux lancer celui-ci, là, sur l'établissement des faits, qui est le même que tantôt, eh bien, on a quand même différentes options qui nous sont proposées à propos du rythme qu'on veut emprunter pour la séance. Donc, ou bien on prend le rythme qui est imposé par l'enseignant, c'est ce qu'on a fait tantôt, c'est-à-dire que c'est le prof qui décide quand est-ce qu'on passe une question à l'autre. Par exemple, si le prof veut lancer des rétroactions après chaque question, eh bien, ça va être l'option qu'on va privilégier. Sinon, on peut choisir une navigation ouverte, c'est-à-dire laisser tout le temps qu'il faut aux élèves pour répondre au questionnaire. L'élève va pouvoir également, comme un peu comme dans un examen, passer une question dont il n'est pas certain pour y revenir par la suite. Donc, ça serait vraiment la version autonome qu'on va lancer aux élèves. Et enfin, commentaire instantané. Donc, les élèves qui, oui, vont y aller à leur rythme aussi, mais ils vont avoir une rétroaction automatique après chaque question à laquelle ils auront répondu. Donc, c'est également une façon, un mode hybride, si vous voulez, pour lancer le questionnaire. Donc, voyez-vous, une interface très simple, très rapide et qui nous offre quelques possibilités. Donc, voilà, c'était Yves pour la suite. On continue notre cheminant vers la course de l'espace. Oui, ton micro, Steve. Je crois que ton micro n'est pas actif. Oui, ça va. Super. Donc, comme notre habitude, on termine la présentation de l'application. Si vous avez des questions ensuite, si vous voulez essayer le questionnaire, en partagez un. Vous pouvez même se faire un questionnaire ensemble, si vous voulez. On va faire ça par la suite. Donc, on parlait des rapports tantôt. Donc, ce qui est bien vraiment avec Socrative, c'est que vous avez l'ensemble des rapports pour tous les questionnaires que vous avez produits dans la vie. Fait que c'est un prof, dans le fond, vous pouvez aller voir à quel moment, le résultat d'un rapport qu'il y a eu. Donc, vous voyez ici, j'ai 57 élèves qui ont répondu à celui-là. Donc, j'ai le rapport complet de cette analyse de documents-là. Puis, je peux revoir l'ensemble des réponses des élèves. Puis encore là, c'est sur le principe de l'analyse du dossier documentaire, toujours. Donc, où est-ce que j'essaie de faire une modélisation, j'essaie de demander aux élèves quand, par exemple, ou donc vraiment passer à travers chacun des éléments du 3QPOP pour essayer de relever des éléments en particulier. Donc, on était dans le key ici, puis on va chercher, bon, des éléments ici en particulier. Ça, je pense avec des élèves du primaire qu'on avait fait ça. Puis, c'est la vidéo, la vidéo qu'on va, où je vais vous présenter, dont je vais vous parler tantôt. Donc, maintenant, course de l'espace, je sens fébrile. Donc, vous avez vu, c'est peut-être un questionnaire un peu plus sérieux, Socrative, mais non. Il y a la course de l'espace qui est le fun, qui se fait avec des questions à choix de réponse. Des questions ouvertes, bon, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va le faire sur les questionnaires interactifs. On va faire comme une espèce de retour sur l'ensemble des applications qu'on a vues ensemble. En même temps, donc, avec, on est neuf. Je pense qu'on peut se séparer en trois équipes. Ça va être drôle. Puis, bon, on peut, les élèves peuvent être attribués à une équipe de façon automatique. Et, bon, on peut choisir notre petit avatar, icône. Donc, je vous avais promis des licornes. C'est fait. Donc, voilà. Pour arriver à, toujours, à ce questionnaire-là, essayez d'être sur Socrative.com, Student. Donc, on va le faire, Socrative. Quand vous vous connectez, vous choisissez Student. La classe, c'est toujours Récitus. Si vous n'avez pas fermé votre fenêtre tantôt, vous l'aurez toujours. Je vais choisir la langue. Rejoindre. Et là, je vais partir la course. Et on va vous demander votre nom. Et vous allez être automatiquement associé à une équipe. Donc, vous voyez, je suis dans l'équipe Vert-Citron. Donc, cet après-midi, c'était notre équipe moins forte. Donc, ici, vous avez l'interface de l'élève et vous avez l'interface d'enseignant où on voit que, dans le fond, la licorne bleue et magenta a pris de l'avance. Donc, donc, go. J'essaie d'y aller de mémoire. Ça ne fait surtout pas trois fois qu'on remplit ce questionnaire-là. Non. Oui, oui. Écoute, c'est chaud. Je pense qu'il va falloir regarder aux photos finish. La licorne verte et mauve sont arrivées à peu près en même temps. Ce qui est bien, c'est que c'est anonyme. On ne sait pas qui est dans quelle équipe. Puis, donc, ça permet justement d'avoir un petit challenge dans la classe, puis bon, d'utiliser ce petit outil-là. Si je peux me permettre, Steve, c'est sûr qu'à l'ingue du Val et Romain, Émilie, elle était dans l'équipe gagnante. C'est vrai. Puis, en plus, ils ont un prix de présence. Donc, je peux mettre fin à l'activité. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'ensemble, vous voyez ici, l'ensemble des résultats. Malgré le fait que ça soit, bon, ludique un peu, je peux consulter chacune des questions, voir les questions qui ont été moins bien réussies. Donc, à 56%, on va faire un petit retour. Ah, sur la question 1, qui est moins bien réussie. Donc, oui, effectivement, il s'agissait de Google Formulaires et Socrative, c'était à la négative, ne permet pas. Donc, c'est peut-être ça qui a été manqué. On voit que Sébastien était déçu. La question que t'as manqué, Sébastien, on peut aller voir. Puis, c'est ça. Vous pouvez voir les résultats dans leur ensemble. Et encore là, on peut exporter ces éléments-là. Donc, pour conclure, la présentation, peut-être juste vous dire que, bon, Socrative, c'est vraiment un outil qui est intéressant au plan de, justement, bon, il y a deux types de questions, des types choix de réponses et ouvertes. C'est peut-être là-dessus qui est moins fort par rapport à d'autres outils comme Oclap. C'est un outil qui permet la compétition, qui peut être intéressant, mais qui est, dont les résultats sont anonymes. C'est ça qu'on aime quand même de Socrative. Donc, pour certains élèves, de faire afficher leurs résultats au tableau, c'est peut-être moins intéressant. Et que, dans le fond, vous avez une rétroaction par question possible. Et aussi, bon, c'est une connexion sans compte. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est assez facile, vous l'avez vu. Dans sa version gratuite, bon, nous autres, on a juste la version gratuite. Mais si vous payez pour la version, vous allez pouvoir partir plusieurs formulaires en même temps. Donc, si vous avez un cours de géo, d'éducation financière et d'histoire, le code figure souvent qui arrive, vous dites, bien, j'aimerais ça quand même partir le formulaire, puis que mes élèves le remplissent à la maison. Donc, ça, vous pouvez seulement le faire avec un seul formulaire à la fois. Donc, il faut absolument qu'on le prône. Mais à date, là, moi, je n'ai pas éprouvé le besoin d'aller vers un compte payant. Peut-être vous dire ici, bon, si Socrative vous intéresse, puis vous voulez voir de quoi ça a l'air. On a déjà parlé de ces vidéos-là, mais dans cette vidéo-là, c'est vraiment Socrative qui est utilisée et la démarche que Thierry a fait, a illustrée, est vraiment bien présentée dans ce cours-là. Donc, ils ont un dossier documentaire, on va question par question, on revient avec nos élèves sur l'ensemble des documents et tout ça. Puis, c'est la même chose avec Virginie à Montréal qu'on avait essayé en classe avec le dossier documentaire, le questionnaire. Donc, c'est cette démarche-là qu'on voulait mettre de l'avant et essayer. Donc, je vous invite à regarder ces vidéos si ce n'est pas fait. Puis, bon, si vous voulez laisser un commentaire, votre appréciation sur cette formation ou la série en tant que telle, vous pouvez le faire avec le formulaire qui est ici à l'écran, donc qui va être déposé dans le chat. Ça mettrai fin à notre atelier. Donc, si vous avez des questions sur Socrative, on vous écoute. Merci. 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 Merci.